Bienvenue sur Réveil Guinée, allez connectez-vous, connectez-vous, Ote, 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 Ocolote, Ocolote. On va dire un mot à ces énergies humaines, à ces gens qui se prennent pour la solution et pourtant sonnent des problèmes. Connectez-vous, 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 Ote, 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 Ocolote, Ocolote. What the fuck? Mais qui a fouté mais il m'a vu. Qui a fouté mais il m'a vu. Vrai, vrai. Mais on se fout de la Guinée. On se fout de la Guinée. Mais c'est pas eux quoi. La faute c'est les Guinéens. C'est nous les Guinéens. C'est nous les Guinéens qui leur donnons l'occasion de se foutre de nous. C'est à cause de tout ça. On se fout de vous. On se fout de vous. Vous asseyez, tout le monde dit ah non ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Moi je vais à Conakry comme ça. Je vais aller à Conakry. Je vais aller à Conakry. Ah oui. Je vais aller dénoncer là-bas. Regardez, la CDAO qui s'assoit, il part s'assoir dans un bureau et puis il décide non la Guinée il faut organiser les élections dans les 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut organiser dans 6 mois? Qu'est-ce qu'on peut organiser dans 6 mois? Même mettre une saignée en place, ça peut pas, 6 mois ne peut pas suffire. Parce qu'il faut chercher des personnes compétentes. Il faut chercher les personnes ressources qui sont impartiales. Il faut chercher ces personnes. Cercer ces personnes 6 mois, c'est pas suffisant. A part ça, mettre un fichier propre en place et autant. Mettre un fichier en place, 6 mois ne peut pas suffire. Le fichier qui est la CENI-A là, c'est un fichier de confusion, c'est un fichier qui peut amener des problèmes encore. C'est pas un fichier, c'est un chiffon qu'ils ont là-bas. Mettre un fichier en place, ça peut prendre du temps pour recenser les gens. Nettoyer le fichier et rendre le fichier opérationnel, 6 mois, c'est pas suffisant. Ça c'est 2. Troisièmement, organiser les élections, ça demande le temps. Rassembler le fonds, ainsi de suite. Nous, on ne veut pas d'élections bâclées. On ne veut pas d'élections bâclées. La jeune, on ne veut pas que la jeune se maintient au bout. Et puis quelqu'un qui est venu, c'est lui qui est venu là. Lui, il a la tête sur les épaules. Il n'a pas la tête au niveau des orteils. Regardez comment ils commencent les opérations. Et puis, c'est mis au voleur là, les Alpha Condé ont tellement eu peur. Ils partent rencontrer leurs camarades pour mettre la pression sur la jeune. Afin qu'ils abandonnent ce qu'ils ont commencé. C'est pas normal. La solution, c'est la population. Partout où nous sommes, tous ceux qui sortaient pour FNDC, si vous aimez la Guinée, c'est le bon moment. C'est le bon moment de commencer à manifester au Sénégal. C'est le bon moment de commencer à manifester partout dans le monde. Comme le FNDC le faisait. C'est le bon moment maintenant que le FNDC revient avec des discours. De commencer à manifester ailleurs dans le monde. Moi, je disais que manifester ailleurs, ce n'était pas bien autant d'alpha qu'on est. Mais maintenant, c'est de manifester, leur montrer que le peuple est pour la stratégie de la jeune. C'est-à-dire, nettoyer d'abord, mettre un fichier. Et on va tout de suite dire, on va mettre une CENI en place. Tous les partis, on veut être représentants, on veut être représentants. La guerre qui va se déclencher là-bas, là. Vous connaissez cette guerre ? Vous n'avez pas idée. Tout qu'on a écrit doit sortir pour écrire sur les pancartes et dire au président ghanien qu'on ne veut pas de leur solution là. Ils n'ont qu'à prendre ça et mettre là où ils veulent. On s'en fout. La jeune ne doit pas accepter. Alpha Condé ne doit pas être libre. Et même, ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'Alpha Condé ne peut plus être président. Mais pourquoi ils veulent mettre la pression maintenant pour qu'on organise les élections rapidement ? Avec un fichier qui a créé tous les problèmes à la Guinée. Avec un fichier qui a eu pour conséquence la mort de plus de 200 et quelques mille Guinéens. Pourquoi ils veulent mettre la pression, organiser, organiser juste les élections ? Parce qu'ils ne sont pas en Guinée. La CEDEAO n'est pas sérieuse. L'Union africaine n'est pas sérieuse. C'est des associations, des syndicats de présidents. Ils ne sont là que pour les présidents. Ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont qu'à dégazer. On n'a pas besoin de leur conseil. S'ils étaient sérieux. Quand Alpha Condé tuait les hommes même dans les cimetières. Les plaintes ont été déposées. Ils n'ont pas donné de suite favorable à ces plaintes. Quand Alpha Condé voulait se maintenir. On les a écrites. On a attiré leur attention. Ça a manifesté partout dans le monde. Ils sont restés indemnes. Parce que c'est leur camarade. Il faut le protéger. On s'en fout. On s'en fout. RPZ est même là. Il ne doit même pas exister. RPZ doit dégager. RPZ ne doit pas faire partie des élections prochaines. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont à la base de ces 3ème mandats. 3ème mandat c'est eux. Alpha Condé ne sera plus présidente. C'est tellement propre. Même pour ces chefs d'Etat là. Tout ce qu'ils veulent là. C'est le plan de le faire sortir de la Guinée. Faire sortir Alpha Condé de la Guinée. Et aller créer des problèmes à la Guinée. Quand les gens vont mourir là. Tout ce qu'ils auront à dire. C'est de dire. On condamne. On condamne. Mais dégagez. Nous avions notre solution à nous-mêmes. C'est quand on aura besoin de vous. On va vous faire appel. La première des choses. On vous a fait appel. Car Alpha Condé massacrer son peuple. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la CEDEAO a eu à faire ? Rien. Absolument rien. Le dernier. On nous revient. On nous va avoir l'association maudite. Retirez-nous de votre association maudite. La jeune n'est pas liée. Même pas. C'est le peuple qui est élu. Le peuple dit qu'il ne veut plus d'Alpha Condé. Mais pourquoi vous voulez amener la politique dans ça ? Espèce d'ivrogne que vous êtes. Président ivrogne. C'est votre camarade. On le sait. Mais un minimum la Guinée. Si vous voulez parler. Si vous voulez. C'est votre problème. Et Allah. On est face à la. Hein ? Manifesté devant le président ghanais là. Qu'il sache que la Guinée n'est pas pour Alpha Condé. Et je sais que la Guinée. Mais c'est pourquoi je ne comprends pas le peuple de Guinée quoi. Vous avez passé tout votre temps. A vous asseoir ici. A vous taire. Alpha Condé nous jongler là ou là. A nous massacrer là. Vous êtes assis. Vous avez regardé. Vous avez été passifs. Et maintenant là. On a retiré le pouvoir des mêmes ces derniers. La CEDAO veut mettre la pression d'organiser les élections. Mais pourquoi vous ne sortez pas à manifester ? Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Le président ghanais là vient aujourd'hui. Mais remplissez l'aéroport. Écrivez sur les pancartes. On ne veut pas de votre solution là. 6 mois élections. On dirait qu'il n'y a rien en Guinée. Rien n'est mis sur place. Il n'y a rien sur place. Pour organiser les élections. Si ce n'est pas organiser les élections et créer des problèmes plus tard. Ils veulent toujours que la Guinée soit dans ces problèmes. Il faudrait qu'on sorte de ça. Il faudrait qu'on sorte de ces problèmes d'organisation des élections. Chaque fois on dit élection, élection. Sortez, manifestez massivement devant le président ghanais. Et puis bloquez même. Dites qu'il ne rentrera pas en Guinée. Qu'on ne veut pas de lui. Là il saura que le peuple est déterminé. Si l'aéroport est rempli. Si l'aéroport est rempli de Guinéens. Si l'aéroport est rempli de Guinéens. On dit que le président ghanais on ne veut pas de lui. Lui même quand il se retourne là. Il dit là à ses pères. Non franchement le peuple n'est pas avec Alpha Kondi. Le peuple n'est pas avec nous. Là le peuple n'est pas avec Alpha Kondi. Lui c'est un prisonnier. Il dit là le peuple n'est pas avec nous. Le peuple est avec l'idée des militaires. Sortez tout le monde. Sortez au aéroport rempli. Il n'y a que quelques jeunes conscients. Qui sont partis à l'aéroport. Quelques jeunes qu'on peut compter au bout du doigt. Et puis il y a des gens qui ont quitté Belgique. Moi j'ai décidé de partir. Je vais aller manifester. Il n'y a aucun risque. Sortez manifester. Non le peuple guinéen. Le peuple guinéen. Et le peuple guinéen. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Si personne ne va vous tuer. L'assassin est arrêté. Il est neutralisé. Il est hors d'état de nuire. C'est Alpha Kondi seul qui tue. Sortez soutenir la jeune. Sortez soutenir la jeune. Sortez manifester. Au Sénégal. Organisez des manifestations. Au Gabon. Organisez des manifestations. Ce n'est pas dans les pays européens même. Qui sont concernés. C'est le pays de la CDAO. Les guinéens sont très nombreux là-bas. Organisez des manifestations. Montrez au président de ces pays là. Que le peuple est avec la jeune. Et Allah. Et le peuple de guinéen. Non ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous nous occupons des maudits blogueurs. Les guinéens. Occupez vous de votre vie. Le peuple de guiné. C'est pas possible. Le peuple de guiné. Le peuple de guiné. Ouais il faudrait vous vous hurler. Une élection organisée six mois a toujours. Élection normalement organisée des dix fichiers qui vous ont tous gagnés. C'est le fichier de très bientôt. Il faut que les gens soient les fichiers duela. Juste le fichier pour tout. points de fenêtlier être surevat. Voici il y a l'élection organisée. Ils ne connaissent que leur vente. Il n'y a pas de personnes ressources. Il faut rechercher ces personnes ressources. Même aller à l'extérieur, dénicher des Guinéens qui sont faits. Il faut les journalistes qui sont impartiales. Il faut les prendre, les mettre à la scène. Et on va gagner l'élection sur Aïra. C'est tout. Et puis, mon entourage, les Femmes, l'organisez, l'organisez. Vous êtes quoi là ou quoi ? Celui-là est favori. Mais c'est votre bouche là, quoi. C'est vos actions là, quoi, qui vont tourner tout le monde contre celui-là. Tout le monde est inanime qu'il faut régler quelques problèmes qui sont là pour organiser les élections. Vous allez mettre tout de suite la pression, pression, pression. Ils vont partir aux élections. Celui-là va perdre encore. Vous allez dire, on nous a volé. Laissez que le fichier soit propre. Laissez qu'on mette, comment dirais-je, des personnes ressources qui peuvent organiser cette scène qui peut être clair, net, limpide et acceptable. Mais au Marafolo, il y a quelques brebis galés qui ont commencé, qui ont des comptes Facebook écrits UFDZ, qui ont commencé organiser, organiser, organiser au nom de UFDZ. Vous allez faire perdre celui d'un qui est encore le favori. Il est très favori. Vous allez lui faire perdre son favoritisme. Vous allez lui faire perdre la place qu'il occupe là. Pour le position qu'il a là, vous allez tourner tout le peuple contre lui. Parce que nous, on ne veut plus être dans ces problèmes-là. Il faut prendre le temps qu'il faut pour assainir les fichiers, mettre les personnes sur place pour organiser les élections. UFDZ, on doit faire perdre. On doit faire perdre. Et on risque d'avoir un commentaire. Élection dans six mois, élection dans un an. On organise à Fakoudou, on organise des élections. C'est l'oudeur, on va perdre. À Fakoudou, avec le fichier là, on organise des élections, il va perdre. Même s'il devait gagner, il va perdre. Ça, je vous l'ai dit. Et nous, d'ailleurs, ce n'est pas un autre problème. C'est le peuple de Guinée. Sortez. L'axe, vous pouvez sortir, aller accueillir le président ghanien, le bloquer à l'aéroport. Dites qu'il ne voulait pas négocier avec eux. Et à la Guinée. C'est le peuple de la Guinée.